Bonjour, aujourd'hui, porte-avions à vendre. Le bureau des vérificateurs d'info. De qui ? De Pierre-Yves Noël. Merci. Alerte-info. Un porte-avions de l'armée brésilienne a été mis en vente sur Ebay pour un montant de 7 millions de dollars. Pour confirmer cette info, j'appelle tout de suite nos correspondants, Régis Lapares et Philippe Lechevalier. Bonjour messieurs, où êtes-vous ? On est à, vous paierez bien, une franchise City. C'est après la sortie sud de Meulat, vers le nouveau Conforama. Ah oui, nous confirmons cette info BVI. Ouais, on confirme. Et pourquoi les Brésiliens ne vendraient pas des porte-avions ? Ils vendent bien des portes-jartels ou des portes-clés. Non, mais ça, ça n'a rien à voir, quel boulet ! Si, ça a à voir ! Moi, j'ai connu une Brésilienne du bois de Boulogne qui m'a fait du porte-à-porte quand j'étais en voiture. Eh bien, j'ai trouvé ça normal. Et si elle avait voulu me vendre un porte-avions, j'aurais trouvé ça normal. Ah oui, une Brésilienne qui vend un porte-avions dans le bois de Boulogne. Pour toi, c'est normal. Quel truff ! Je crois que nous avons bien compris, messieurs, que vous validez cette info BVI. Eh bien, merci à vous. Dis-moi, Pierre-Yves, j'ai un porte-nawak à vendre. Ça vous intéresse ? Pas vraiment, je vous remercie. Mais un porte-nawak, c'est pas rien ! Si, n'importe quoi ! Le BVI, ils ne prendront jamais aucun risque. Sauf celui de vous faire rire. Sous-titrage Société Radio-Canada